Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter mes derniers achats à Romazon. Je suis passée en boutique la semaine dernière et j'ai repris des produits que j'utilise vraiment au quotidien, tout le temps et depuis des années. Donc des produits que j'aime vraiment beaucoup. Je voulais vous montrer ça et vous décrire aussi surtout l'utilisation et qu'est-ce que ça me porte. Parce que j'en ai maintenant grandement l'expérience et j'avais vraiment envie de vous en parler parce que ça fait un bien fou aux cheveux, un bien fou à la peau. Et en plus j'ai une nouveauté à vous présenter, c'est mon déodorant maison. Et ça je ferai une vidéo à part, mais je vais vous montrer le produit principal que j'utilise pour le fabriquer. En tous les cas, je vais commencer tout de suite par les hydrolats. Les hydrolats que j'utilise en tonique pour le visage, donc notamment l'hydrolat de rose de Damas. Donc ça c'est un hydrolat plus que j'utilise pour l'automne-hiver. C'est un hydrolat qui chouchoute un petit peu la peau quand elle commence à tirailler, quand elle commence à vieillir. On va dire, voilà, pour le vieillissement cutané c'est plutôt pas mal du tout. Elle est bio, elle sent la rose fraîche, elle est hyper agréable à utiliser. Moi je la mets dans un spray, je la mélange avec de la glycérine végétale que j'achète aussi sur Aromazone. Je mélange les deux avant de l'appliquer sur mon visage et je sens ma peau vraiment très fraîche, très, comment dire, hydratée, souple. Je laisse sécher parce que oui, les hydrolats c'est pas comme l'eau en fait, ça va pas dessécher votre peau. Et si en plus vous l'additionnez avec de la glycérine végétale, ça va vraiment lui apporter de l'hydratation. Donc je laisse sécher et ensuite j'applique ma crème de jour ou mon huile végétale par-dessus. Ou alors quand c'est encore humide, vous appliquez dessus de l'huile végétale et ça va sceller l'hydratation de votre peau. Vraiment les filles, essayez, ça vaut rien. Et c'est un bien fou. Voilà, j'ai abandonné toutes les marques comme Clinique, Clarins, etc. Que j'aimais à l'époque vraiment beaucoup. Mais là j'ai trouvé mon bonheur dans les produits naturels et j'espère que vous arriverez à les trouver aussi. Un deuxième hydrolat que j'utilise pour le visage, c'est l'hydrolat de menthe verte de Provence. Alors celle-ci je l'utilise plutôt quand j'ai la peau qui régresse, qui se sent agressée. Donc elle régresse en réaction quand mes pores s'ouvrent plus gros que d'habitude. Voilà, il y a des périodes, il y a une période du mois où ça m'arrive. Donc du coup je l'utilise, je conserve tout ça au frais. Donc en plus l'effet frais sur le visage, celle-ci je la tapote avec un coton. Ou même rien qu'avec mes doigts, j'en mets un petit peu au creux de ma main et puis je l'applique au creux de mes doigts. Ou pareil au spray. Mais comme c'est un petit peu plus occasionnel en hiver que je l'utilise. En été je l'utilise tout l'été. Mais en hiver j'utilise vraiment de manière occasionnelle. quand j'ai les pores qui se sont éverts ou plein de poids à régresser. Parce que c'est un petit régresser par le stress, la pollution. Voilà, j'allais de Paris. Donc ça m'arrive assez souvent d'avoir ce genre d'inconvénients sur ma peau. Donc la menthe verte, elle est hyper agréable, hyper fraîche. Elle est géniale. Et voilà, je pense que je vais être tout petit. Voilà, et vous pouvez aussi l'utiliser si vous fabriquez un bain de bouche et aussi un déodorant. Moi je ne l'utilise que pour le visage, mais vous pouvez aussi l'utiliser comme ça. Un autre hydrolat que j'aime beaucoup, beaucoup utiliser quand j'ai la peau qui régresse. Donc pareil, plutôt en été ou moins en hiver, quand ma peau se sent agressée et qu'elle produit un peu trop de sébum. C'est l'hydrolat pur de bambou de la région dandouse, dandouse pardon. Cette dandouse même, c'est en France. Donc dandouse, cette hydrolat a la caractéristique en fait de matifier la peau. Et je vous assure que ça marche du tonnerre. Donc je mets ça en été chaque matin. Ça matifie le teint, ça me prépare le visage au maquillage. Donc ça, c'est parfait. Et en hiver, je l'utilise occasionnellement pareil comme l'hydrolat de menthe pour matifier ma peau quand elle régresse un petit peu trop. Un hydrolat qui cette fois, j'utilise pour mon spray capillaire. Donc c'est l'hydrolat de pamplemousse, eau aromatique, tonique et stimulant. Vous pouvez aussi l'utiliser pour le visage. A la base, je l'utilise pour le visage, pour les peaux à tendance grasse. Ça marche très très bien. C'était mon type de peau avant. Là, j'ai une peau normale. Et en fait, moi, je l'utilise que pour mon cuir chevelu et pour mes cheveux. Une fois par semaine, oui, une fois par semaine, je vaporis ça sur mon cuir chevelu. Je me fais un massage. Ça ne régresse pas les cheveux. Au contraire, ça va vous aider à réguler le sébum qui se produit au cuir chevelu. Ça va vous aider à le réguler. Et il sent super bon. Il sent super bon. Donc moi, je fabrique mon spray capillaire avec ça. Je mélange avec de la glycérine végétale, de l'huile essentielle de pamplemousse que voici, que j'ai racheté, de l'huile essentielle de pamplemousse que j'achète sur Aromazone. Et c'est parti. Et je vous assure que ça fait un bien fou. Vos cheveux, vous allez les voir en pleine santé, surtout votre cuir chevelu, vous allez le voir en pleine santé. Vos cheveux vont pousser plus vite et plus sainement du fait que vous allez activer la circulation sanguine au niveau de votre cuir chevelu. Et puis, c'est un massage, mais c'est un bonheur. Voilà, une fois par semaine, je me fais ce kit pendant 10 minutes, 5 à 10 minutes. Je ne suis pas interrompue. 5 à 10 minutes, voilà, je masse mon cuir chevelu avec ça. Et puis, je vais aussi jusqu'aux pointes avec ce spray. Ça fait un bien fou. Ensuite, une petite huile végétale que j'ai rachetée, que je vous avais déjà présentée. Mais tout ça, je vous ai déjà présentée sur ma chaîne. Enfin, celle-ci, je l'ai rachetée pour la même utilisation. C'est pour mes cils et mes sourcils. C'est l'huile végétale de ricin. Si vous êtes sur mon groupe Facebook, d'ailleurs, je vous invite tous à me rejoindre. Vous pouvez faire la demande. Je mets le lien juste en dessous. J'utilise depuis un mois, plus d'un mois maintenant, l'huile végétale de ricin sur mes cils et mes sourcils. Mes cils tombaient après l'été. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé. Mes cils ont commencé à tomber et j'ai commencé à avoir des trous. Depuis que j'utilise ça, ça va beaucoup mieux. Et pareil pour mes sourcils, je me les maquille vraiment maintenant très, très peu. Vous voyez, je n'ai pas comblé tout, 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 tout. Voilà, je n'ai pas fait un effet comme avant, en fait. Aujourd'hui, c'est encore la mode, mais avant, c'était encore plus la mode. Vous savez comment les sourcils étaient nets, sans aucune... Voilà, là, je les maquille un tout petit peu et je vous assure qu'ils ont poussé. De toute façon, j'ai mis des photos sur mon groupe Facebook. Si vous voulez voir le avant-après, vous pourrez le voir. Donc ça, je l'utilise matin et soir avec un goupillon. J'applique sur mes cils. Et puis, je masse légèrement sur les racines. Attention aux yeux, vraiment, attention aux yeux. Il ne faut pas que ça rentre dans l'œil. Et pareil pour les sourcils, je masse mes sourcils avec. Et ça marche très, très bien, je vous assure. En plus, ça ne coûte pas cher. Achetez-le en petit format de 10 ml. Voilà, quand vous avez envie de tester une nouvelle huile végétale, n'achetez pas tout de suite 30 ml. Parce que si elle ne vous convient pas, c'est dommage, elle va pourrir. Enfin, elle ne va pas pourrir, mais elle va s'oxyder. Ce n'est pas top. Donc, achetez en 10 ml. Puis si ça vous convient, achetez un plus gros format. Moi, pour cils et sourcils, ça me dure tellement longtemps que je l'achète en petit format. Ensuite, un baume. Et alors là, on arrive à mon déodorant maison que je vais vous montrer tout de suite. Le voici. Donc, ça, c'est un baume que j'utilise. C'est l'ingrédient principal que j'utilise pour fabriquer mon déodorant maison naturel et bio, j'ai envie de vous dire, parce que c'est bio. Et j'en suis, mais super ravie. Je ne change plus là. Là, je suis ravie. J'en ai testé des bio et naturels, mais à l'appel. Voilà. Et j'ai envie de vous dire que mon déodorant naturel, il est encore plus efficace. Oui, oui, encore plus efficace que l'antitranspirant. C'est-à-dire que j'ai l'impression que je ne transpire même pas. Alors, vous allez me dire que c'est l'hiver, machin, mais je fais du sport. Je suis hyper active. Et je vous assure que ça marche très, très bien. Je suis impressionnée. Donc là, j'utilise le baume fondant coco qui sent divinement bon. Et pourquoi je prends ce baume coco ? Parce que dans ma recette, je mets de l'huile essentielle de Palma Rosa. Et alors là, c'est une odeur terrible. Donc, ça ne sent pas du tout bon. Et le baume coco couvre complètement cette odeur. Donc, quand vous sentez votre déodorant, il sent le baume coco de chez Aromazone. Et dedans, vous avez de l'huile de coco, vous avez du karité, vous avez tout ce qui est bon. C'est un baume fondant. Donc, là, il n'est pas dur au point où je dois le faire passer au micro. Non, avec la voile. C'est une sorte de pâte, en fait, qu'on peut très facilement, je ne sais pas si vous verrez, très facilement étaler. Et donc, je vous ferai une vidéo spécifique pour vous dire exactement ce que j'ai mis et comment j'ai procédé. Mais rapidement, j'ai du baume coco. J'ai de l'huile essentielle de Palma Rosa. Celle-ci, je l'achète par contre chez Pranarome. J'en voulais une vraiment très, très pure pour que ça marche. Parce qu'un déodorant qui ne marche pas, c'est terrible. Donc, l'huile essentielle de Palma Rosa. De l'amidon de maïs que j'achète sur Aromazone. Donc, ça, c'est pour le côté matifiant. Ça va matifier. Et bien sûr, du bicarbonate de soupe que j'achète aussi sur Aromazone. Et c'est tout. Je ne mets que ça. Voilà. Pas de conservateur. Pas besoin. Ou peut-être quelques goûts d'huile, pardon, de vitamine E si vous voulez. Mais moi, je sens que je n'en ai pas besoin. Le baume coco, il fait très bien son job. Et quand vous l'appliquez, il n'y a pas de finigras. Parce que quand vous l'appliquez, vous allez étaler la matière, vous allez sentir au contraire un fini sec. C'est l'amidon de maïs et le bicarbonate de soude qui donne cet effet. Acheter le bicarbonate de soude de chez Aromazone, il ne coûte pas beaucoup plus cher que celui qu'on trouve en commerce. Tout simplement parce qu'il est vraiment très très fin. Donc, quand vous allez l'appliquer, ça ne va pas vous irriter les aisselles. Au contraire, c'est très fin, très doux. Donc, c'est très bien. Ce qu'on trouve dans le commerce, le grain est plus épais, ça peut faire mal sur les peaux sensibles. Moi, ça me fait très mal. Je ne peux pas utiliser ça. Donc, voilà. Je vous ferai de toute façon une vidéo pour vous parler plus en détail de ce déodorant. Ça fait maintenant trois semaines que j'utilise. Et j'ai envie de vous dire que dès la deuxième utilisation, j'en ai parlé sur mon groupe Facebook. J'ai dit directement ce que je pensais de ce déodorant. Et franchement, je n'ai pas changé d'avis. Je suis encore vraiment très 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 contente. Et je pense que je vais continuer à me le faire moi-même. Même si je ne suis pas une adepte à faire mes produits cosmétiques moi-même. J'aime bien acheter du tout près dans le cosmétique. Et bien là, je suis ravie. Ça m'a pris cinq minutes à le faire et j'en suis ravie. Voilà les amis, j'espère que ce petit haul vous aura aidé et inspiré pour les produits naturels. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire. Et sinon, vous pouvez toujours me retrouver en temps réel sur mon groupe Facebook. Je mets encore une fois le lien en barre d'infos. Je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.